Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CanalTurve.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 30 décembre avec un quintet plus sur l'hépodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Bar-le-Duc. On retrouve au départ des trotteurs bien connus en pareille société. J'ai fait de mon favori le plus riche, numéro 15, Alfa Da Vinci, un cheval de qualité. Certes, il doit rendre la distance, mais il a le potentiel à mon avis pour mettre tout le monde d'accord. Lui qui a terminé 4e, dit prix Jean Dumouche, c'était dernièrement, courant décembre, sur le tracé qui nous intéresse. Sachez également qu'il compte une victoire et 5 places en 7 quintet couru, preuve de sa compétitivité en pareille compagnie. Associé également à Bjorn Group, il mérite crédit. On lui posera numéro 6, ce Nice Boy, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements bruts. Le cheval est déféré les 4 pieds, contrairement à ses 3 dernières courses. Sachez également qu'il sera intéressant à suivre au premier poteau. C'est un engagement des plus favorables pour lui, l'un de ses meilleurs du meeting. Il trouve donc l'occasion de refaire, pardon et lui, lui qui lui affiche une victoire et 5 places en 12 quintet disputées. Attention également numéro 7, au Fort-de-Mire, bien connu en pareille compagnie. Le cheval vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements lui aussi. A l'instar du précédent cité, il est confirmé dans les quintets, 3 victoires et 3 places en 12 événements disputés. Lui aussi fait face à un engagement intéressant en premier échelon de départ. Le numéro 13, Colmy Keeper, est un cheval de classe. S'il a participé au dernier Grand Prix d'Amérique, s'il était classé 6ème l'an dernier. Ensuite, le cheval a été arrêté de février à décembre. A mon avis, il devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dans le Prigent de Mouches où il s'est classé 9ème. On retiendra également le numéro 5, Arius Dudouet. Il me semble barré pour le succès, mais le cheval me semble en mesure de confirmer ici sa 4ème place obtenue dans un quintet. C'était le mois dernier sur le parcours qui nous intéresse. Le même topo pour le numéro 2, Calvin Borel, un cheval qui se plat à Vincennes. Il y compte déjà 2 victoires. Le problème avec lui, c'est le départ. Il est souvent hésitant, voire fautif dans les premiers mètres de course. S'il s'élance sur la bonne jambe, il peut parfaitement venir pimenter les rapports. Tout comme le 4, Ngaro Deva et le numéro 3, Speed, Deltius. Lesquels ont en commun d'avoir effectué une course de rentrée dans le récent quintet plus prix de la Tremblade. Ngaro Deva devra afficher des progrès sur cette prestation. Il est déféré des 4, confié à Eric Raffin. Il peut prendre une location concernant Speed, Deltius. Lui, il s'est rapidement montré fautif dans ce prix de la Tremblade. Il aura ici à cœur de redorer son blason. En canon partant, c'est train numéro 8, Arthur O'Boy. Résumé chiffré pour ce quinte et du samedi 30 décembre. Prix du Bar-le-Duc. Le 15, Alfa, Da Vinci. Le 6, Nice Boy. Le 7, Offord de Mire. Le 13, Colmy Keeper. Devant le 5, Arius Dudouet. Devant le 2, Calvin Borel. Le 4, Ngaro Deva. Et le 3, Speed, Deltius. Suis du programme Vincennes dans le prix Yvonique Baudin. Communément appelé le Cornulier des Apprentis. Une épreuve qui rend hommage à Yvonique Baudin. Disparu lors de ses débuts en compétition. C'était à Cabourg. Au cours d'un été 2001. Ici, dans cette épreuve, j'aime beaucoup le plus riche. Le 318 Arlington Dream. Le cheval compte déjà 6 victoires en 12 sorties sous la selle. Il a du potentiel. A mon avis, dans ce lot, lui qui a déjà gagné au niveau groupe 2 à plusieurs reprises. Il va jouer la victoire. C'est le 318 Arlington Dream. On lui posera le 17, Canadien Dame. Le bémol avec lui, c'est qu'il a été disqualifié à 7 reprises lors de ses 8 dernières sorties publiques. Mais attention, il a du potentiel. Il a déjà gagné au niveau groupe. Il s'est classé 3ème du prix des Centaures en début d'année. Bref, s'il est sage, il va également terminer sur le podium. A l'instar du 304. C'est qu'Aduceus Débaud a jugé sur ses 2 victoires du mois dernier. A Laval puis à Vincennes. A Vincennes dans le prix de l'Île-de-Léron. Où il devançait des trotteurs de la 30 de Cassat. Ou encore Vélos du Bannet. Ça suffit ici pour jouer les premiers rôles. 318 Arrington Dream. 317 Canadien Dame. Et 304 Caduceus Débaud. C'est 3 chevaux. Semble se détacher du reste du peloton. Dans la 8ème, j'aime beaucoup le 809 Faithful. 2 ans de qualité. Premier, deuxième, premier. Il a gagné sur la grande piste de Vincennes. Il s'est classé 2ème sur la petite piste. Il s'adapte à tout. Et à mon avis ici, c'est une première chance. Avec le 805 Frenchman. Qui est irréprochable depuis ses débuts. 4 courses et 4 podiums. Et le 810 également. C'est Fleuron d'Iroise. William Bijon l'aime bien. Ce 2 ans. Le cheval n'a jamais été amené plus loin que 4ème depuis ses débuts. Donc dans la 8ème. 3 chevaux également à détacher. Le 9 Faithful. Le 5 Frenchman. Et le 10 Fleuron d'Iroise. On passe à Bordeaux. Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur driver Richard William de Necher. Il n'est pas négatif dans la première avec Avenir d'Or. C'est le 109. Le cheval, d'après lui, devrait être dans le coup. Il est en forme. Il est bien engagé. Il est confié à un jeune pilote efficace. Donc pas surpris de le voir à l'arrivée à Belcott. Richard William de Necher également très confiant. Avec le 407 Estérit. Un cheval qui compte 4 courses et autant de victoires. Un cheval qui a été arrêté en début d'année suite à un problème. Il a effectué une course de rentrée victorieuse à Bordeaux fin octobre. Et ici, il devrait pouvoir répéter. Car c'est un cheval pratique. M'a dit Richard William de Necher. Il peut aller devant. Il peut attendre. Il est bon à gauche. Bon à droite. Bref, il est très confiant. On lui associera le 404 Elégant du Lupin qui compte 5 courses, 3 victoires, une place de deuxième, une place de quatrième. Vous l'aurez compris, lui aussi, mérite crédit. D'autant qu'il a déjà gagné. C'était à Cabourg. 407 et 404. Dans la cinquième, confirmation attendue pour le 507 Dreamer de Chenu qui vient de s'imposer plaisamment. Récemment, le 22 décembre, à Pontchâteau. Le cheval affiche 67 000 euros et presque 300 euros de gain pour une course fermée à 68. Il part en tête. Il part en première ligne derrière la voiture. Et l'engagement est favorable à lui de répéter. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 610 Cowboy du Guéret. Disqualifié dernièrement à Vincennes alors qu'il avait des ressources. Il faut le reprendre. Le cheval est pieds nus. A mon avis, dans ce lot, l'opposition dans ses cordes. C'est le 610 Cowboy du Guéret. Dans la septième, le 711 Chique Carizet s'élance avec la confiance de son entraîneur Jacques-Étienne Thuet. L'interview devrait être disponible sur notre site CanalTurf.com. Dans cette septième, on lui associera le 712 Kalineca Gouen. Une bonne roatière, tenue en estime, préservée. A mon avis, elle peut également disputer la victoire et s'imposer. Donc 712, 711. Mais deux préférés pour ce septième rendez-vous. Et enfin, dans la neuvième, nous avons au départ le champion du sud-ouest, le 916 Brissac. C'est une toute première chance. A mon avis, son principal opposant sera son cadet, Clark Soto, le 912. C'est un 5 ans de qualité. Il part en tête au premier échelon. Le bémol, c'est qu'il ne sera pas déféré comme lors de sa victoire obtenue dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cela dit, en classe pure, il n'a rien à enverre à l'opposition. 912, 916, a priori, les deux choix prioritaires de ce neuvième rendez-vous. Bordelais. On résume tout ça pour Bordeaux, Réunion 3, pas mal d'infos. La première, le 109, à venir dehors pour une place à Bellecôte. Le 407, Richard William de Necher est très confiant. On lui associe le 404. Dans la cinquième, le 7. Dans la sixième, le 10. Et dans la septième, le 11 et le 12. Et enfin, dans la neuvième, le 16 et le 12. Très bonjour à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.